Je suis Thierry Bordeaux, agent général du groupe Générali sur Le Mans depuis 20 ans. Nous faisons de l'assurance généraliste, donc les particuliers, les entreprises, de l'assurance automobile, habitation professionnelle, de l'assurance vie, des assurances de retraite, des placements financiers, tout ce qui est assurance. La communication Internet, c'est quelque chose qui déjà depuis un moment est entre guillemets la mode. C'est quelque chose où on a besoin aujourd'hui de paraître et d'être. Notre demande clientèle est très forte, donc il ferait absolument qu'on se démarque un petit peu et qu'on ait un site qui permet de mettre en avant nos produits 24 heures sur 24, puisque c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Et on se rend compte que les communications pour les demandes d'attestation ou ce genre de choses fonctionnent relativement bien. J'ai rencontré un commercial de chez Rikeo qui m'a donné des conseils quant à notre communication, qui a étudié notre manière de faire, qui a regardé ce qui se faisait antérieurement. Et comme on avait une problématique nouvelle qui était de créer un site, avec cette personne-là nous avons défini un cahier des charges qui nous a permis de faire notre site actuel, que nous apprécions grandement. On a vraiment défini la charte graphique, les éléments que nous voulions mettre à l'intérieur. Ça a été l'objet de plusieurs réunions et de plusieurs appels téléphoniques, mais on a vraiment personnalisé comme on voulait. C'est-à-dire qu'on nous a proposé des maquettes, qu'on a refaites au gré de nos volontés. On a soumis à mes collaborateurs, on a cherché les idées ici ou là pour essayer de faire la formule actuelle. Mais c'est l'intérêt d'avoir des professionnels avec nous. On n'y connaît rien sur les communications, donc on a besoin de conseils pour savoir ce qu'il est intéressant de faire ou de ne pas faire. Ça fait trois ans maintenant et tout se passe toujours bien. À partir du moment où on est content, c'est quelque chose qu'on peut faire savoir avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada